j'ai demandé, mon équipe a demandé à une cliente, à moi, Anne, merci Nadia, je te me rappelais, de venir un peu vous partager son expérience. Désolée de t'avoir fait attendre, Anne. Je suis le challenge. Anne, on a tellement fini de partager l'écran. Attends, je vais mettre ton évidence et moi aussi. Anne, dis-moi, est-ce que je peux te présenter s'il te plaît à tout le monde? Anne Bérangère Bouillat, je suis une ancienne ingénieure, je me suis reconvertie dans l'hypnothérapie il y a quelques années et auparavant, avant d'être dans le programme, je recevais uniquement au cabinet. Maintenant, j'ai créé un programme pour transmettre tout ce que je faisais en séance en cabinet et transmettre ça pour aider les femmes stressées à se débarrasser du stress en faisant tout ce que je faisais en séance, mais toute seule en auto-hypnose. OK, super! Et qu'est-ce qui a fait en sorte, du moins? Parle-moi, pas avant que tu ne viennes travailler avec nous, ça fait combien de temps que tu es ancré dans le programme? C'était début novembre, début mi-novembre. Super! Et qu'est-ce qui t'a amené à vouloir chercher un accompagnement? Je ne savais pas trop comment faire. En fait, je suis tombée un peu par hasard sur une pub de toi, je suis venue au challenge et en fait, je me suis rendue compte que je pouvais potentiellement proposer des choses, que j'avais des compétences, que je ne savais pas, mais que j'avais des choses à partager et que je pouvais finalement, que ça pouvait m'aider à remplir, moi, mon objectif, qui est de me détacher d'un lieu physique, en fait, pour pouvoir bouger, pour pouvoir être libre d'aller où je veux. Et du coup, ça, ça répondait à la fois à cette problématique-là et puis à la problématique financière, puisque je suis toute seule à subvenir à mes besoins et puis en partie à ceux de mes enfants. Donc, il fallait aussi ça. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée. Dis-moi, Anne-Béragère, je vais juste dire Anne-Bé, je sais que tu m'avais donné ton nom. Oui, vas-y, c'est Anne-Bé souvent qu'on dit, oui. Anne-Bé, dis-moi, avant d'entrer dans le programme, ce que je comprends, c'est que tu étais vraiment bloquée dans le sens que tu as ton, pas la clinique, mais comment on appelle ça ? Un cabinet, j'étais en cabinet. Je suis reçue dans un cabinet, etc. Mais qu'est-ce qui te limitait dans le cabinet ? Qu'est-ce que tu aimes moins là-dedans ? En fait, il faut toujours… En fait, je vendais mon temps, je ne vendais pas mon expertise, et c'est ce que tu expliquais super bien. Et au final, ça me prenait beaucoup de temps pour ne me rapporter pas tant que ça. Et puis, ce lieu géographique aussi où je suis coincée, il faut que je reste près de mon cabinet. Mais j'avais envie d'autre chose et j'avais envie de transmettre aussi. ça, c'est une envie… J'ai créé une formation pour les hypnothérapeutes. Ça m'a montré qu'en fait, j'aimais bien transmettre et j'ai eu aussi cette envie-là. Mais je ne savais pas comment le faire, en fait. Et je ne savais pas qu'on pouvait vendre une offre aussi chère. Que moi, petite Anne Bérangère, je pouvais vendre une offre à ce prix-là parce que si j'avais fait… Enfin, je pense que si j'avais fait toute seule une offre, j'aurais fallu une offre à un prix dérisoire. C'est quoi que tu appelles une offre chère, Anne Bérangère ? Cher par rapport à ce que j'estimais moi parce que… En fait, moi, j'aurais… Tu vois, les offres que j'aurais vues, j'aurais vu ça dans les 300-400 euros. Et là, je vends pour mes premières offres, pour les premières personnes, j'ai vendu à 2 500-2 700. Et je pense monter à 3 000-3 500 rapidement. Et maintenant, je pense que ça a cette valeur alors que c'était juste impensable pour moi de me dire ça, en fait. Mais là, on ne parle même pas de moi, est-ce que tu te rends compte ? Oui. Bien. Et qu'est-ce qui a changé pour toi qu'en mi-novembre, tu t'es dit « Je ne peux pas vendre une offre à 2 000 et quelques, c'est super cher. » Je pense que 2 500 euros, ce n'est pas assez. Je vais remonter mes prix à 3 500 euros. Les accompagnements, les coachings qui m'ont permis de shifter dans ma tête, en fait, de me dire que je ne vendais pas déjà un nombre d'heures, en fait, et que je vends une expertise et que je vends un résultat. Ce que tu as dit aujourd'hui, globalement, c'est vraiment ça, en fait. Je vends un changement de vie pour les femmes et ça, oui, ça vaut cher, du coup. Complètement. Complètement. Et est-ce que c'est juste de dire, dans le fond, ce n'est pas énormément différent par rapport à ce que tu faisais déjà dans ton cabinet ? Tu vendais déjà un changement de vie, mais tu ne le mettais pas en avant de la même manière ? Alors, je vendais déjà un changement de vie, mais plus ponctuel, plus ciblé, parce que si la personne, elle voulait venir sur un autre sujet, enfin, elle voulait gérer un autre sujet, il fallait qu'elle revienne me voir encore et encore sur les différentes problématiques. Là, ce que je vends, c'est que je donne tout pour que les personnes, elles puissent faire ça en autonomie après le programme. En fait, elles ont tout ce qu'il faut pour gérer toutes leurs problématiques dans la vie, quoi. Ah là, oui. Super. Super. Et dis-moi, est-ce que tu as réussi à vendre, justement, lorsque tu as remonté tes tarifs, à créer ton offre à étiquette ? Est-ce que tu as fait des ventes ? Ben oui, j'ai fait, en décembre, j'ai fait, du coup, un cycle de promos et j'ai vendu deux offres. Yé ! C'est un bon début. Mais oui, c'est super. Et ça change quoi pour toi, ça, de réussir à générer ce jupe d'affaires avec juste deux clients ? C'est un truc impensable à la base. C'est juste, wow, je peux faire ça, mais c'est top. Ça change plein de perspectives de vie, en fait. C'est juste que je peux juste envisager la vie dont je rêvais et que je me disais que j'aurais sans doute jamais. Et là, je me dis, je vais pouvoir, je peux, je peux le faire. J'adore. J'adore ce que tu dis. J'adore quand tu parles du fait que la vie que tu rêvais, que là, tu envisages de juste te dire je peux, en fait. je peux le faire. Je peux le faire. Dis-moi un peu, pour toi, c'est quoi l'élément dans l'accompagnement ou la chose qui a vraiment, qui t'a le plus aidé à pouvoir faire ce shift-là ? Je dirais qu'il y a deux choses. Il y a d'une part les super coachings, les séances qu'on se fait en live et que ce soit toi ou Céline ou même Pierre vous aider à vraiment changer de point de vue sur les choses. Et puis, il y a le fait que on ait tous les trucs à faire pas à pas. en fait, on sait ce qu'il faut faire, dans quel ordre parce que moi, je me disperse très, très vite. Et si je ne sais pas comment faire, je vais aller chercher à droite, à gauche, je vais perdre un temps fou à faire plein, plein de trucs. Et là, c'est assez clair. Tu fais dans cet ordre-là, tu suis le truc, tu crées ton groupe, tu fais ton machin et puis voilà, ça marche. Et puis, si tu es bloqué, s'il y a un moment où soit tu es bloqué sur un truc, tu ne sais pas comment faire ou tu as un coup de mou et tu te dis non, mais là, ça va être trop compliqué pour moi, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours une solution et ça, c'est vraiment chouette. Moi, c'est ce qu'il me fallait en tout cas parce que j'avais pris un autre programme avant et je n'avais même pas été écouter les coachings tellement en fait, je ne savais pas comment démarrer, je ne savais pas quoi faire et au final, je n'en ai même pas profité et là, je sais que si j'ai besoin, vous êtes là et toi et toute l'équipe et puis je sais comment avancer aussi et si jamais je ne sais pas que je demande mais il y a toujours ça cette possibilité alors ça coupait tout à l'heure mais j'ai un mauvais réseau peut-être oui, c'est un problème de réseau mais je crois que tu disais c'était vraiment le fait que le fait d'être soutenu simplement et d'avoir un or en fait dans tout le processus et de savoir lorsqu'il y a un blocage savoir qui contacter pour pouvoir justement créer ce déblocage-là et une petite dernière question Anne-B il y a quelqu'un qui disait comment tu as trouvé ces deux clients on ne va pas encore ancrer là-dedans mais surtout est-ce que tu as une grosse audience est-ce que tu as une grosse audience déjà est-ce que tu as déjà j'ai 80 personnes dans mon groupe c'est pas tellement mais c'est déjà beaucoup par rapport à zéro vu que je suis partie de zéro donc c'est déjà énorme et et puis j'augmente aussi sur mon profil c'est pareil je n'avais pas beaucoup d'amis sur mon profil et ça commence à augmenter mais déjà à 80 c'est déjà chouette c'est génial c'est génial tu as commencé vraiment je vais essayer que vous comprenez qu'elle a commencé vraiment de zéro au niveau des réseaux sociaux oui c'est vrai je n'ai pas dit ça elle a commencé vraiment de zéro des réseaux sociaux puis elle évolue puis elle évolue tranquillement mais juste la perspective de quitter le cabinet je vends à l'heure pour un problème temporel je crée une offre informationnelle et je la vends c'est juste extra félicitations Anne-Vie qu'est-ce que tu auras à dire à quelqu'un qui nous écoute en passant décembre c'est le temps des fêtes tu as réussi du rôle pour les fêtes et tout à générer c'est pas simple parce que du coup il fallait caler des rendez-vous c'était pas évident mais ça a quand même eu plein d'appels et puis c'est réussi à vendre tu vois qu'est-ce que tu auras à dire à quelqu'un qui était dans la même posture que toi en novembre lorsque tu écoutais ce challenge ou ce genre de challenge et qui écoutait tout ça et qui se disait ah mais c'est intéressant mais est-ce que c'est je sais pas est-ce que je peux me créer une offre pour un ticket est-ce que je peux être en mesure de vendre une offre et il y a un même mindset que toi qui je vends à l'heure ou je vends pour un problème qui t'es un thérapeute etc et qui veut faire ce shift là qu'est-ce que tu auras à lui dire s'il te plaît bah déjà de croire en elle ou en lui parce que je pense qu'on a tous des compétences ou des connaissances ou des capacités qui peuvent être utiles à d'autres et on s'en rend pas forcément compte mais je pense que je pense que je suis sûre que parmi là les gens qui sont là il y en a plein qui peuvent faire une super off peut-être même tout le monde je suis pas experte mais de croire croire en soi et croire en ses propres capacités en étant accompagné en fait parce que c'est vrai que tout seul c'est pas on peut se dire ouais ok je peux peut-être faire quelque chose et tout mais au final bah moi j'avais jamais franchi le pas en fait j'arrivais pas à lancer des choses même tu vois l'autre programme que j'avais pris où j'étais pas autant accompagné bah j'avais pas ça m'avait pas aidé à franchir ce pas là donc ouais je pense que si vous avez envie de de vendre votre expertise au lieu de passer plein de temps à faire un boulot peut-être qui vous plaît moyen ou en tout cas qui prend plein de temps bah allez-y quoi c'est chouette yeah c'est vrai et bravo pour tes résultats merci Andy thank you thank you guys je vais écrire merci ou les personnes qui veulent on s'en va plus sur toi il y a des gens qui sont intéressés par tes services par ce que tu fais surtout vu que tu parles d'aider les femmes à retirer le stress on a plein de femmes ici qui sont sûrement prêtées dis où est-ce qu'ils peuvent aller te trouver s'il te plaît c'est une bonne question ils peuvent me trouver s'ils peuvent taper Anne Béranger Bouillat sur Facebook il n'y aura que moi parfait good et venez au moins sur mon groupe parce que je partage plein de contenu donc sur le cerveau sur comment ça fonctionne parfait l'équipe va mettre le nom pour aller merci merci Nadège merci super bye Andy merci